Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter un livre du prêt des impôts reprits. Le livre s'intitule Le secret des oreilles, à écrire l'autrice Nathalie Sommer. Alors, cette histoire se passe en Irlande, donc voici le drapeau, vert, blanc, orange, et voici la carte. Donc, je vais vous lire un petit passage du résumé, enfin, le résumé. Cet été, Kathleen Aurélie est ravie de retrouver ses cousines irlandaises. Celle-ci se prépare à défier les terribles frères, les terribles frères clancy dans le grand concours musical du village. La tension est à son compte, car les deux familles se détestent depuis toujours, et chacune rêve de remporter le trophée. Lorsque la situation s'envenime, Kathleen décide de s'en mêler. Elle va, malgré elle, réveiller un secret affui depuis trop longtemps. Et aussi une illustration, c'est de Martha Ozel. Voilà, alors, moi je vais vous lire un extrait du chapitre 1. Tu fais quoi ? Chapitre 1, Irlande, nous voici. Mesdames et messieurs, nous atterrirons à Galway dans dix minutes environ. Nous vous demandons de bien vouloir attacher vos chatures de sécurité. L'hôtesse n'a pas fini de parler, que l'avion amorce sa descente. Nous trouvons la couche de nuages, et la chanson que Daddy entonne toujours à ce moment-là me vient à l'esprit. Sauf que cette année, Patrick et moi voyageons sans nos parents. Ils ont estimé que nous sommes assez grands pour partir sans eux. Ils nous rejoindront plus tard, quand ils seront aussi en vacances. En les attendant, on va passer un super mois de juillet à Listounvarnie, le petit port où habite la branche irlandaise de notre famille. J'ai aimé ce livre parce que je le trouvais enrichissant, et on apprend plein de choses sur l'irlande, dont la langue bialéique. Et je trouve aussi qu'elle a ouverture et attirant. Tu coupes ? J'ai choisi ce livre parce que les personnages sont très bien présentés. On voit très bien qui est qui. On sait aussi très bien que leur papa parle anglais, et qu'au début, ben voilà. Et j'ai aussi eu envie de le lire parce que ça parlait de musique, et de chant. J'espère que cette voix de nom vous aura fait envie de lire ce livre. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501